Un homme va se confesser et il dit au prêtre « Mon père, je m'accuse d'avoir hébergé un homme pendant la guerre de 39-45. » Le prêtre, un peu étonné, lui dit « Je ne vois pas en quoi consiste votre péché. C'est plutôt bien d'avoir hébergé quelqu'un, à moins que ce fût un homme qu'il vous aurait fallu dénoncer à la police. » « Non, non, c'était un juif. » « Je ne vois pas pourquoi vous vous accusez de ce péché. » « C'est-à-dire, père, je le faisais payer. » « Ah bien, là aussi, je ne vois pas en quoi consiste votre péché. » « Vous lui offriez l'hébergement et la sécurité. » « C'était plutôt normal qu'il vous dédommage s'il le pouvait. » « Oui, mais je ne vois pas bien pourquoi vous vous accusez de ça, à moins que ce n'était pas dans des conditions décentes. » « Si je le pense, je ne comprends pas pourquoi vous vous accusez de ce péché. » « C'est-à-dire, père, je ne lui ai toujours pas dit que la guerre était finie. » « Si le prêtre en confession vous pose des questions, ce n'est pas par curiosité. » « C'est simplement pour mieux identifier votre péché, pour mieux le cerner, pour mieux vous en libérer. » « Dans l'histoire de l'Église, on a de ces confessions fulgurantes qui ont retourné complètement les personnes. » « On pense notamment à Charles de Foucault dans le bureau de l'abbé Huvelin. » « Je viens vous poser des questions, père, au sujet de la religion. » Et le père Huvelin lui dit « Confessez-vous, mettez-vous à genoux et confessez-vous. » « Je ne suis pas venu pour ça. Confessez-vous. » Et Charles de Foucault écoute l'abbé Huvelin et on sait la suite. Il dira plus tard à Henri de Castry en 1901 dans une lettre du 14 août « Aussitôt que je sus qu'il y avait un Dieu, je ne pus faire autrement que de lui donner toute ma vie. » « Ma vocation religieuse date du même instant que ma foi. » Mais toutes les confessions que nous faisons ne sont pas les confessions du siècle. Souvent la grâce est beaucoup plus simple, beaucoup moins sensible, mais elle n'en est pas moins réelle. Nos frères juifs ont une belle image, une belle comparaison pour nous dire en quoi consiste cette grâce. Ils nous disent que chaque être humain est relié à Dieu par un cordon ombilical invisible en quelque sorte. Et le péché consiste à couper, à sectionner ce cordon. Soit d'un coup, ce serait le péché mortel, soit en effilochant ce cordon. Ce sont les péchés véniales qui petit à petit distendent notre relation avec Dieu. Mais quand sincèrement on demande pardon au Seigneur, eh bien le Seigneur c'est comme s'il refaisait un nœud à notre relation. Mais lorsqu'on fait un nœud à deux bouts de ficelle, eh bien cela rapproche les deux bouts. Voilà le miracle de la confession. Notre péché reconnu, avoué et pardonné nous rapproche de Dieu. On fait d'ailleurs l'expérience dans toute relation d'amour et d'amitié. Lorsque nous avons la simplicité de demander pardon à l'autre, notre amitié et notre amour s'enfoncent d'un cran, si je puis dire. Prêtres, nous sommes témoins de toutes ces grâces, de quelques-unes en tout cas. Et sans trahir de secret de confession, je peux raconter ce fait. Veille de Pâques, je confessais à l'église et la file s'allongeait, la file des pénitents. Mais celle qui était près de moi avait quelque chose de lourd à dire. Et parce que chaque être est unique à ce moment-là, eh bien j'ai essayé d'écouter jusqu'au bout. Et puis quand la personne a eu, dit toute sa confession, je lui propose de dire son acte de contrition. Aux enfants, aux jeunes, il nous est difficile de le demander. Mais à certaines personnes d'une certaine génération, elles auraient l'impression de ne pas se confesser si elles ne pouvaient pas dire cette prière. Alors elle me dit, bien sûr, acte de contrition, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplait. Je prends la ferme résolution de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Mais cette personne a fait un lapsus. Et on sait que tous les lapsus sont révélateurs. Elle a dit, je prends la ferme résurrection. Un confrère m'a dit qu'il avait entendu aussi, je prends la ferme révolution. C'est vrai que chaque fois que nous nous approchons de ce sacrement, c'est un retournement, une révolution, une résurrection. Un homme, pendant la guerre de 39-45, s'était engagé dans la royale, la marine française. Et lorsqu'elle a été coulée dans la rate de Toulon, on lui a dit qu'il fallait aller combattre les bolcheviques sur le front russe. Il s'est engagé dans la division Charlemagne, au fond l'équivalent de la Gestapo au niveau français. Et puis quand la guerre est finie, on lui fait comprendre qu'il a choisi le mauvais camp. Et Dieu merci, son régiment n'a pas eu à combattre de régiment français. Donc il est épargné par la peine capitale, mais il est envoyé dans un camp de concentration en Algérie, où il est bafoué, torturé. Et quand il ressort après l'amnestie, et bien cet homme en est profondément marqué, blessé, écœuré, désabusé. Ce qui va le sauver, c'est l'accueil d'un père curé, qui l'accueille, qui installe un matelas pour lui dans le grenier, là où il peut, et qui l'invite à sa table le soir. Mais le détail qui va toucher cet homme et lui redonner vie, c'est que le chien de M. le curé, ce soir-là, s'approche de lui en remuant la queue, visiblement tout heureux, et dans le cœur de cet homme vient l'idée qu'il intéresse au moins un être vivant. L'amnestie ne lui avait pas donné la vie. Par contre, la confession, l'absolution, nous redonne vie, l'absolution nous ressuscite. Sous-titrage Société Radio-Canada